Pour la première fois donc depuis sa création, le parti présidentiel organise sa première grande réunion nationale baptisée le Campus des Territoires. Et c'est ce week-end à Bordeaux, 3200 personnes sont attendues. On va en parler avec Martin Beaumert. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc membre du bureau exécutif de la République en Marche et responsable du campus. Alors ce campus du territoire finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une université d'été qui ne porte pas son nom ? L'objectif c'est quoi ? C'est de rassembler tout le monde ? Alors c'est de rassembler un grand nombre de personnes. C'est surtout un moment pour prendre le temps de réfléchir au fond avec trois grands thèmes dans ces journées. D'abord autour d'écouter ce qui se passe dans les territoires, donc des conférences avec des thématiques importantes. Un côté autour de l'action dans les territoires, comment on résout concrètement les problèmes de mobilité, d'alimentation, d'éducation dans les territoires. Et enfin une troisième partie plutôt pour militantes, pour se former personnellement, pour aborder cette période des municipales qui va arriver, puis des départementales et des régionales de manière sereine pour tous nos militants. Donc c'est un moment d'abord de réflexion sur le fond. Et puis c'est un moment éminemment politique, parce que c'est un peu le symbole aussi de la rentrée de la majorité politique qui tiendra ici avec La République en Marche et tous les partenaires de la majorité qui soutiennent le gouvernement. Donc un moment de fond, de réflexion pour nos militants et pour notre écosystème de la majorité. Alors on l'a dit, vous ne l'aviez jamais fait ça, de réunir tout ce petit monde autour de ce campus des territoires. Donc vous l'avez dit, c'est l'occasion de s'intéresser à toutes ces questions qui ont été soulevées. Est-ce que la crise des Gilets jaunes vous a un peu poussé dans ce sens-là à vous intéresser un peu plus aux territoires et à leurs problématiques ? Alors je pense que la crise des Gilets jaunes, elle a fait apparaître des problèmes en France, une société qui était assez éclatée, assez divisée. Et en fait, je pense qu'on va surtout mettre en avant ce qu'on avait déjà commencé à faire pour les territoires qui étaient peut-être un petit peu méconnus. Une grande partie de notre campus sera aussi consacrée à toutes les façons de s'engager. Les différents programmes, Action Ruralité, Action Quartier, notre programme Mille Talents, tous ces programmes qui permettent de faire venir à la politique des gens qui n'y étaient pas avant, des hommes et des femmes conformes, qui n'avaient pas vocation particulière à aller en politique et qu'on peut amener ici. Donc d'abord, des choses qu'on faisait dans les territoires déjà. Et ensuite, évidemment, je pense que cette crise des Gilets jaunes, elle doit laisser personne indifférent. Et nous, en tout cas, elle nous pousse aussi à faire notre acte 2 autour de très grands thèmes qui sont importants pour nous. Chacun pourra y trouver ses thèmes. Moi, personnellement, c'est plutôt l'écologie qui me tient à cœur. Il y aura des grands sujets autour du traitement des déchets, de la transition écologique très concrète dans les territoires. Et ça, ce sera ma façon à moi de m'intéresser sur le fond dans le campus. Et tous les autres pourront trouver leur thématique. On l'a vu tout à l'heure dans notre journal, les Gilets jaunes constructifs, qui sont très actifs ici à Bordeaux, ont promis de se rassembler à ce campus de territoire pour essayer d'interpeller le gouvernement. Le président des Gilets jaunes constructifs, David Poulain, a un message à vous adresser. On va l'écouter tout de suite. Bonjour, je m'appelle David Poulain. J'habite en Barré-Celagrave, à côté de Bordeaux. Je suis le président du syndicat des Gilets jaunes constructifs. Gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018. Et ma question est simple. Pourquoi La République En Marche refuse-t-elle tout débat avec les Gilets jaunes ? Un débat pacifique, un débat constructif. Pourquoi refuse-t-elle de nous recevoir et de faire un débat devant ses adhérents, lors de ses universités d'été ? Voilà, Martin Beaumert, le syndicat des Gilets jaunes constructifs, qui demande pourquoi vous refusez le débat avec eux ? D'abord, je voudrais bien noter le fait que ce soit un syndicat. C'est très bien. Je trouve ça génial que des gens qui, vraiment, étaient mécontents puissent se structurer pour porter leur parole. C'est une très bonne chose. Ensuite, M. Poulain et ses camarades, ils ont demandé à être reçus. On a proposé que notre référent local, Aziz Skali, qui est la personne qui incarne La République En Marche dans ce territoire, ici, en Gironde, aille les rencontrer. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Donc, on attend. Nous, ce qu'on attend ici, c'est qu'en plus des territoires, ce n'est pas là pour interpeller les ministres. Notre représentant local est là pour discuter avec eux s'ils le souhaitent. On n'a toujours pas eu de réponse. S'ils le souhaitent, Aziz les recevra avec plaisir pour discuter. On refuse pas le débat. Simplement, on est sur un événement qui est beaucoup plus large que le contexte très, très local, dans lequel s'inscrit cette rencontre entre les gilets zones constructives de Gironde et Aziz Skali, notre référent de La République En Marche. Parce que, nous, David Poulain nous a dit qu'il vous avait sollicité à trois demandes et qu'il n'avait pas eu de réponse. Mais c'était peut-être pour rencontrer le gouvernement. Peut-être qu'il demande à des ministres de la rencontrer. À ce moment-là, ça ne rentre pas dans notre cadre. En tout cas, nous, ici, on lui a proposé de rencontrer Aziz. Et puis, si ça doit se faire, on va recontacter M. Poulain. On pourrait peut-être organiser cette rencontre ici, d'ailleurs, sur le plateau de TV7. Pourquoi avoir choisi, justement, d'organiser ce campus des territoires à Bordeaux ? On sait que ça a été une ville, un bastion des gilets jaunes, une des villes où la mobilisation était la plus forte, la plus violente par moments. C'est aussi le fief jupéiste. Ce sont quand même des symboles forts. Alors, vous savez, on est assez pragmatique à La République En Marche. On avait d'abord, nous, un sujet d'organisation. C'est la première fois qu'une organisation comme la nôtre organise un événement de cette ampleur. Donc, il fallait un endroit où il y avait suffisamment de logistique, une infrastructure capable de recevoir tout ce public de manière extrêmement correcte, dans un lieu sécurisé, qui nous permettait de faire tout ce qu'on voulait. Et donc, on a, par élimination, eu quelques villes. Et Bordeaux, c'est un endroit où il fait toujours beau à ce moment-là de l'année. Donc, on était contents d'être ici pour ce moment de la rentrée. Ils n'y voyaient pas, en tout cas, un geste politique majeur. C'est d'abord un lieu qui est permetté d'accueillir 3 000 personnes, d'enloger 3 000, avec une restauration de qualité locale. Oui, alors, on est obligé d'y voir un peu un geste politique, parce qu'on sait que Bordeaux, en tout cas, le cadre des municipales à Bordeaux, il devrait être au cœur des discussions. On l'imagine, on sait que c'est un peu compliqué ici, puisque Nicolas Florian est donc l'actuel maire de Bordeaux, qui succède à Alain Juppé, qui, lui, est un proche d'Edouard Philippe, le Premier ministre. François Bayrou a confirmé sa présence. Alors, comment tout ce monde va se positionner ? Parce que, finalement, c'est très compliqué. La République En Marche a son candidat, Thomas Cazenave. Est-ce que, par exemple, Edouard Philippe va rencontrer Nicolas Florian ? Alors, l'agenda du Premier ministre, c'est le sien. Moi, je ne le contrôle pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'ici, La République En Marche, elle a investi à travers ses instances, et la Commission nationale d'investiture, qui a fait le travail de regarder les forces politiques en présence et de déterminer que Thomas Cazenave était le plus à même de porter nos couleurs. Et donc, je le félicite, et on va tous se lien derrière lui. Des discussions sont en cours aussi, pour savoir demain comment ça va se passer avec nos partenaires. Mais ici, il y a peut-être un moment de désaccord. Eh bien, il faut aussi parfois acter ces désaccords, sans que ce soit l'apocalypse, effectivement, comme a dit ce matin M. Fénault. Et donc, on a peut-être une différence ici avec certains de nos partenaires de la majorité. Mais ça n'empêche rien à la tenue d'un très beau campus d'un côté et à la tenue de débats municipaux que je sais que vous vous mènerez ici avec Brio. Oui, mais vous comprenez que le message est compliqué tout de même pour les électeurs. Bien sûr, mais je pense que la campagne va se dérouler. Bien, il ne faut pas voir ici dans ce campus un affront ou non envers le maire actuel. Nous, on mène un événement d'ampleur nationale pour nos militants, pour la majorité. C'est ça qu'on fait ce week-end. Et donc, on va se concentrer là-dessus. Les municipales, il y aura vraiment un temps de débat, je le sais, qui va être très long d'ici à mars. Et je souhaite que le meilleur gagne ici à Bordeaux. Le débat, alors justement, Nicolas Florian et Thomas Cazenave, ils vont tous les deux être sur TV7 la semaine prochaine. Très bien. On va le voir plus longuement avec eux. Mais quelle différence majeure entre Thomas Cazenave et Nicolas Florian ? Finalement, est-ce que ce sont deux candidats si différents ? Alors là, je pense que ce sera aux électeurs de déterminer ça. Moi, je vois en Thomas Cazenave, quelqu'un qui incarne nos valeurs dans notre mouvement, qui a respecté toutes nos formes d'investiture et la façon de le faire, derrière lequel les marcheurs se rallient. Et c'est très important de voir ça. Qui sait parler à la société civile, à beaucoup des constituants de Bordeaux. Je le vois sur le terrain, je suis ses actions. Je suis assez content de voir comment il part en campagne. Voilà, c'est la personne qu'on soutient. Est-ce qu'il est proche ou moins proche du maire actuel ? Sans ça, ce sera à la campagne de le déterminer. Et aux électeurs, le jour du vote. Alors, c'est un campus des territoires qui intervient quand même dans un moment un peu particulier, un peu compliqué pour La République En Marche. On l'a vu avec la candidature dissidente de Cédric Villani, notamment à Paris. Est-ce que ce campus des territoires, c'est aussi un moment pour souder tout le monde, montrer que tout va pour le mieux ? C'est aussi un moment de convivialité. Vous savez, c'est un moment où on rassemble l'ensemble des adhérents de La République En Marche, ceux qui militent un peu plus, un peu moins. C'est des bons moments d'échange, de convivialité, de partage, de ce qui se passe bien dans un territoire. Peut-être qu'on a une situation dans le Doubs qui ressemble beaucoup à celle des Deux-Sèvres. Et du coup, on a envie de partager ensemble cette expérience. Donc, c'est aussi un moment pour faire ça. Et puis, parfois, encore une fois, il est désaccord. M. Villani a décidé de poser sa candidature. Très bien, il se met en marge du mouvement. Et donc, c'est ça mon choix. Mais nous, on continue à suivre notre chemin. Justement, vous avez parlé des Deux-Sèvres. On va peut-être terminer avec un petit mot sur ce département qui vous tient à cœur puisque vous êtes originaire des Deux-Sèvres. Nous, on est aussi la chaîne de la grande région. Quel rôle vous allez jouer ? Vous voulez jouer un rôle dans les municipales à Niort ? Moi, j'ai eu vocation à m'engager dans la vie publique française parce que j'ai envie d'aider mes concitoyens. J'ai dit que j'étais disponible pour aider La République En Marche à Niort et peut-être le maire sortant à agir. On déterminera ça dans les semaines, dans les mois qui viennent avec l'ensemble des militants sur le terrain. Et si vous me permettez un dernier mot peut-être ici. Je voulais remercier tous les marcheurs aussi d'ici qui ont organisé ce Campus des Territoires parce que c'est aussi le leur. Et c'est eux que vos téléspectateurs vous rencontrez sur le terrain. Sachez que vous avez des équipes très motivées et qui mettent bien en valeur leur territoire. En un mot, justement, pour conclure, qu'est-ce que vous, vous en attendez de ce Campus des Territoires ? Comment il pourrait se dérouler parfaitement ? Un beau moment de réflexion, que chacun puisse contribuer au débat interne et puis au débat politique français dans ce Campus des Territoires, que chacun puisse trouver sa méthode et sa façon de s'engager en politique. Et puis, enfin, de montrer que tous ensemble, on sait qu'on va pouvoir transformer la France. Merci beaucoup, Martin Beaumert. On rappelle que les gilets jaunes constructifs et les pompiers ont prévu de se rassembler devant ce Campus des Territoires qui a lieu à partir de demain au Parc des Expositions pour interpeller le gouvernement, le Campus des Territoires qui va rassembler plus de 3 000 personnes de la République en marche à Bordeaux tout le week-end. Merci d'avoir été avec nous et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501